Donc une petite présentation de M. Lugoïc de la société Afner Energy qui va nous présenter sa solution innovante dans laquelle on peut potentiellement injecter du fumier équin. Donc en fait tous ces intervenants qui sont là aujourd'hui et qu'on vous présente, c'est des personnes qu'on a rencontrées au fil du projet, parce que l'idée c'était aussi de mener une veille sur tout ce qui était envisageable pour valoriser le fumier, que ce soit déjà existant ou en émergence. Voilà, on était vraiment à la quête de l'innovation. Et donc M. Lugoïc est partie d'une de ces rencontres. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je ne vais pas parler d'une solution de décarbonation, du moins des solutions de décarbonation pionnières, pour une meilleure valorisation de biomasse lignocellulosique solide. Alors qu'entend-on par biomasse lignocellulosique solide ? Principalement les copeaux de bois. Donc je sais qu'il y a 31% de la biomasse de fumier d'équin, d'après ce que m'a dit qui est fumier, qui était des copeaux de bois. Il y a 9% qui est de la nadlin. Donc ce type de biomasse, on peut effectivement les utiliser et les valoriser pour produire différents types de produits énergétiques. Alors je vais vous parler juste très rapidement d'Avner Energy. D'Avner Energy a plus de 30 ans d'expérience autour de la valorisation énergétique de biomasse solide. On a réalisé plus de 600 mégawatts de puissance installée en co-génération de biomasse en général, en production de chaleur et d'électricité, principalement en Europe, mais aussi en Amérique latine. On a fait notamment un projet à Foggia, en Italie, où on utilise des grignons d'olive, de la fane de tomate, des tailles d'olivier et des résidus forestiers. Donc des biomasse qui ont des PCI différentes, des taux de sang différentes, des taux de souffle différentes. Et il faut savoir gérer tout ça pour produire du moins de l'électricité, dans ce cas-là, et de la chaleur. Donc c'est des installations qui font jusqu'à 43 mégawatts thermiques et 13 mégawatts électriques, mégawattheures électriques. Alors on a développé deux technologies qui s'appellent Sinoka et Inoka. Sinoka, ça veut dire 5 gaz no carbone et Inoka, hydrogène no carbone. Alors ce sont des technologies qui produisent des énergies renouvelables. À partir de biomasse, avec un bilan carbone négatif. Alors on est très compétitif pour la production de l'hypergaz et de l'hydrogène vert, parce que nous on est peu dépendant de l'électricité. Nous, on dépend principalement de la biomasse. Donc on est totalement dans l'économie circulaire, avec un objectif, utiliser dans les territoires les biomasses locales, pour produire localement pour un usage local. Voilà principalement. Donc on a des unités qui produisent entre 360 kg d'hydrogène à près 20 tonnes d'hydrogène. Donc ce sont des unités modulaires. On est sur de la thermolyse. Alors qu'est-ce que c'est la thermolyse de biomasse ? On prend de la biomasse, on le verra tout à l'heure. On chauffe à des températures entre 500 et 600 degrés, sans oxygène. Et on obtient deux types de produits. Du biochar, qui est utilisable et valorisable en agronomie. Et également du saint gaz, qui est lavé, purifié, vaporé, formé, pour être utilisé aussi bien dans les procédés industriels, pour faire éventuellement de la chaleur, mais aussi dans les moteurs de co-génération pour faire de l'électricité. Et ce saint gaz qui est riche en H2, on l'a appelé hypergaz, on va l'utiliser, on va le purifier pour produire de l'hydrogène, qualité, mobilité ou industrielle. Là, vous voyez un module qui permet effectivement de réaliser cela, avec la thermolyse dans le bas et le système de thermoformage au-dessus, de vaporéformage au-dessus. Ce sont des systèmes modulaires. Vous avez bien compris qu'on rajoute des modules à mesure qu'on a des besoins. On est sur des modules 40 pieds. On produit du gaz de synthèse, on produit de l'hydrogène et on produit du biochar. C'est un équipement qui est amené à fonctionner 8000 heures par an, principalement. Le principe de fonctionnement, je vous ai parlé, on chauffe la matière, on obtient par thermolyse du biochar. J'ai oublié l'effet puits de carbone du biochar, puisque le biochar peut aussi séquestrer du CO2. Et donc ça, c'est un intérêt très particulier actuellement pour la décarbonation de l'industrie. Le vaporéformage dont je vous ai parlé tout de suite. Les produits gazeux qui peuvent être utilisés pour différents types d'applications, soit en production d'électricité, soit en production de méthane, soit par méthanation, soit en injection directement dans les réseaux. Et la purification de l'hydrogène pour obtenir de l'hydrogène industriel ou mobilité. Donc on réalise en quelques minutes ce que la Terre a mis des milliers d'années à réaliser. Et donc vous voyez qu'on peut avoir divers types d'applications. Avec 8000 tonnes de biomasse, on peut produire entre 1 et 8 GWh de 5 gaz pour des applications de chaleur renouvelable, d'électricité renouvelable ou pour les procédés industriels. Mais on peut aussi donc produire de l'hydrogène pour la mobilité industrielle et pour les transports ou les collectivités. Avec du biochar, vous voyez qu'avec 8000 tonnes, on obtient 1500 tonnes de biochar qui va être commercialisé en agronomie. Alors vous voyez qu'avec 30 tonnes de biomasse humide, là ça pourrait être des copeaux de bois par exemple, on peut produire 37 MWh en PCI d'hypergaz, 5,5 tonnes de biochar et 12 tonnes de CO2 de séquestré. Et avec Inoka, donc ça c'est la production d'hydrogène, on garde les mêmes critères, donc 30 tonnes de biomasse à 30% d'humidité, on arrive à produire une tonne d'hydrogène, 5,5 tonnes, toujours pour garder les mêmes proportions, 5,5 tonnes de biochar et 12 tonnes de CO2 de séquestré. Alors comment on arrive à avoir une solution qui est carbone négative ? Et bien on a fait faire une étude, une analyse du cycle de vie par une association qui s'appelle EVA. Et de cette étude est ressorti que par rapport au SMR, ce qui est utilisé aujourd'hui pour produire de l'hydrogène, aujourd'hui quand ils produisent 1 kg d'hydrogène à partir de gaz naturel fossile, et bien ils génèrent 10 kg de CO2. C'est ce qui est fait notamment en Normandie, au nord de la Normandie, en très grande quantité, donc on rejette beaucoup de CO2 aujourd'hui quand on produit de l'hydrogène. Avec notre technologie, à l'inverse, on séquestre du CO2. Nous, pour 1 kg d'hydrogène que l'on produit, on séquestre 12 kg de CO2. Alors la biomasse et le biochar, la biomasse c'est toute biomasse, l'ignos et lulosique. Donc les copeaux de bois, les anas de lin, mais aussi les résidus de vignes, donc les cultures énergétiques, les bois bocagés, tout ce type de produit peut être utilisé. Le chanvre également, les pailles de chanvre, l'anadlin, on en a parlé tout à l'heure, type de produit, et bien sûr, vous avez vu, les fumiers également, puisque les fumiers à base de biomasse lignos cellulosique solide. Alors le biochar, aujourd'hui, il a une valeur économique. Le biochar, ça permet de conserver l'eau et les nutriments auprès des plantes. C'est vieux comme le monde. Si vous regardez sur Internet, vous regarderez Terra Preta. Et bien Terra Preta, c'est des terres noires d'Amazonie. Ils ont trouvé du biochar vieux de 2500 ans dans les sols d'Amazonie, qui avaient été cultivés, qui avaient été utilisés pour cultiver des maïs, à l'époque. Et donc déjà, ils utilisaient le biochar pour faire de la rétention en eau et de la rétention de nutriments. Et l'autre avantage du biochar, c'est aussi les crédits carbone. Aujourd'hui, le cours du carbone, il a varié, du crédit carbone a varié. Il est passé, au mois d'août, on était à 94 euros de la tonne. Il est descendu en dessous de 64. Là, il remonte, il est aux alentours de 80 euros de la tonne. Donc, plus vous séquestrez de CO2, et bien plus vous avez de revenus. Donc, c'est une technologie de maturité. C'est un équipement qui est en fonctionnement à Strasbourg, aujourd'hui, en pleine zone urbaine. Donc, d'autres vues de l'équipement. C'est un équipement qui est entièrement contrôlé, qui peut être contrôlé à distance, totalement, par ordinateur. Nous, on peut prendre la main dessus. Et en surface disponible, il faut peu de surface disponible. Pour stocker la biomasse, on garde une autonomie de 72 heures et stocker le biochar. Il faut entre 600 m² si on est avec des copeaux de bois, il faut à peu près 1000 m² si on est avec de la nadlin. Voilà. Et donc, pour nos équipements, il faut aux alentours de 2000 m². Si, derrière, on se destine à fournir un industriel, on n'a pas besoin des 1200 m² qui concernent la pompe de stockage, compression et distribution d'hydrogène. C'est uniquement pour les transports, ça. Donc, vous voyez qu'avec 2000 m², on peut effectivement produire du Saint-Gaz ou de l'hydrogène destiné aux industriels. Alors, vous voyez qu'avec des biomasses qui ont une faible valeur ajoutée, entre 10 et 30 euros du mégawatt, 30 euros, ça commence déjà à compter, mais 10 euros du mégawatt, ça peut être très bien des fumiers que vous avez aujourd'hui. On peut les valoriser. Ces fumiers qui vous coûtent actuellement, on peut en faire des revenus. Vous voyez que si je valorise dans une chaudière, j'ai des revenus entre 35 et 65 euros du mégawatt. Si je valorise en électricité, je vais être entre 110 et 180 euros du mégawatt. Si je valorise dans les procédés industriels, je vais être entre 70 et 100 euros du mégawatt. Si je le valorise en hydrogène industriel, là, je vais le valoriser entre 130 et 250 euros du mégawatt. Et le mieux, bien sûr, c'est si je le valorise pour la mobilité en remplacement du gazole, et bien, je le valorise entre 230. J'ai marqué 270, mais avec les coûts actuels, on peut même dire jusqu'à 300 euros du mégawatt. Et le biochar, le biochar, lui aussi, il a une valeur ajoutée. En agronomie, aujourd'hui, en vente auprès des grossistes, ça se vend aux alentours de 300 euros de la tonne. Donc, c'est une matière qui représente, selon le type de matière qu'on utilise, entre 20 et 30% de la matière en 30. Et il apporte aussi des revenus complémentaires avec les crédits carbone. Là, je vous ai marqué 70 euros la tonne de CO2, mais c'était hier, j'ai regardé encore hier, c'était 75 euros, parce que ça varie, les coûts varient tous les jours. On a d'autres projets qui sont en cours de construction. On en a deux en France, un en Bourgogne-Franche-Comté, l'autre en Auvergne-Rhône-Alpes, dans l'Allier. On en a un aussi aux Pays-Bas, un troisième, un quatrième, pardon, ou un cinquième en Suisse. Et on a un projet en Outre-mer, et on vient de signer, il y a 15 jours, un projet en Ile-de-France, en production d'hypergaz. Donc, on est sur une technologie à bilan carbone négatif, une technologie qui permet de la production en continu, 8000 heures par an, sans impact sur les réseaux électriques. C'est une technologie, vous avez vu, qu'on peut faire différentes choses, donc on est flexible, polyvalent. On s'adresse aussi bien à la mobilité qu'à l'industrie. On a des coûts de production d'hydrogène qui sont très compétitifs par rapport à l'électrolyse de l'eau, nettement plus compétitifs. Pourquoi ? Parce que nous, on dépend très peu de l'électricité. L'électricité, c'est 20 à 30 % du prix de revient de l'hydrogène. Pour ce qui nous concerne, pour l'électrolyse, c'est 65 à 75 %. Donc, aujourd'hui, on est compétitifs vis-à-vis de ça. On est complètement dans l'économie circulaire. On va dans les territoires. On peut prendre 8000 tonnes de biomasse. On n'est pas obligé de prendre de très, très grandes quantités de biomasse. Avec 8000 tonnes de biomasse, on produit 720 kg d'hydrogène par jour, environ 1500 tonnes de biochar. Donc, on peut répondre localement à des besoins locaux tout à fait raisonnables. Voilà. Et donc, on est complètement en soutien de la filière agroforesterie pour créer des emplois qui, eux, ne sont pas délocalisables. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Le Goïc. Sous-titrage Société Radio-Canada